bonjour à tous voilà depuis deux mois j'ai testé une quinzaine de versions de linux différentes et j'en ai retenu trois bon c'est sûr qu'une des plus belles c'est l'Elementary OS mais qui est très longue à démarrer sur une clé bootable il faut près de quatre minutes j'ai testé également une bootleur 14.10 maté qui est une très belle version aussi bon j'ai constaté quelques petits bugs en mise à jour finalement j'ai porté mon choix sur linux mint 17 kiana maté qui est une version très stable qui demeure très rapidement sur une clé usb 50 secondes quand on appuie sur entrée hop c'est parti 50 secondes après ça fonctionne très stable qu'on peut paramétrer comme on veut très belle version voilà je vais vous expliquer tout d'abord comment créer une clé usb bootable et voilà c'est ce que nous allons maintenant voilà maintenant nous allons chercher un logiciel qui qui s'appelle lily usb créateur enfin lily c'est son surnom hein voilà en réalité il s'appelle linux live usb créateur voilà donc il va s'ouvrir alors préalable il faut brancher la clé usb avant de lancer le logiciel comment ça fonctionnera pas il détectera pas la clé donc faut bien mettre la clé avant là on choisit la clé donc je vais mettre celle-ci voilà bon normalement vous il faudra les télécharger si vous voulez mettre linux min 17 kiana c'est celui-là maté c'est celui-là donc il faudra les le télécharger sur internet ça prend environ 30 35 minutes voilà bon moi j'ai le fichier iso donc je vais pas le télécharger à nouveau je vais chercher sur mon ordinateur puisque j'ai récupéré le fichier le voilà et donc j'ouvre il faut mettre la première lettre d'accord linux min voilà il faut nommer le fichier c'est bon ouvrir voilà il est vérifié et il est compatible alors ensuite il faut créer un espace de persistance de maximum c'est à dire 4 gigas voilà donc si vous voulez stocker des données sur votre clé si vous créez une clé comme moi je le fais vous aurez la possibilité de stocker 4 gigas de données voilà pour télécharger les logiciels mais des photos des vidéos etc alors dans ce cas il faut cacher les fichiers sur la clé parce que vous embêterez de proutiser le reste de la clé quoi et ensuite il faut formater en fait 32 voilà donc moi je décoche les fichiers puisque comme je crée moi des clés usb à persistance illimité il faut jouer les fichiers pour pouvoir les retravailler voilà ensuite il faut cliquer sur l'éclair et l'installation va commencer au départ c'est le formatage de la clé comme on voit ici voilà ensuite c'est la décompression de l'iso sur la clé ça prend entre 5 et 10 minutes donc je vais mettre en pause j'en prendra au fur et à mesure voilà donc maintenant c'est la création du fichier de persistance voilà et oui je précise que j'utilise des clés usb 3 c'est comme plus rapide par contre méfiez vous si vous achetez des clés usb 3 parce qu'il faut absolument des clés qui soit en fat 32 alors comment ça marchera pas puisque les nouvelles clés malheureusement surtout en usb 3 ils installent le ex ex fat pour remplacer le fat 32 bon après quand on veut une fat 32 on risque de se faire avoir et d'avoir des clics qui sont qui sont pas du tout compatibles donc la marque le lexar propose des usb 3 en fat 32 il y en a d'autres qui le font également mais pas tout donc renseignez vous il faut bien qu'ils marquent derrière la clé que ça fonctionne avec linux ça c'est marqué en général voilà oui les clés em tech en usb 3 ce sont des clés qu'on trouve en fat 32 donc lexar em tech ça marche il n'y a pas de problème on arrive à la fin de la création du fichier de persistance il est tout terminé ah oui les couleurs entre fiches voilà maintenant c'est le formatage du fichier de persistance ce sont pas très long voilà la clé est maintenant prête donc on a donc un fichier qu'on peut lire voilà une documentation tout expliqué et puis il est conseillé de débrancher la clé de façon à ce que windows la reconnaissent quand on la branche voilà voilà j'ai rebranché la clé usb bootable sur mon ordinateur et nous allons voir maintenant ce qu'elle contient voilà donc on s'aperçoit que l'espace occupé est de 5 giga de 35 ce qui signifie qu'il faut au minimum une clé de 8 giga voilà maintenant nous allons disons aborder la phase la plus délicate c'est à dire de passer par le bios pour goûter sur la clé usb voilà alors j'ai effectué cette opération plusieurs centaines de fois mais je suis obligé de dire que il y a tout le même risque sur certains ordinateurs peut-être un peu fatigué de de faire planter l'ordinateur voilà donc après c'est à vous de voir le risque zéro n'existe pas donc nous cliquons sur le menu en bas à gauche là et là on s'aperçoit que on a les favoris donc les navigateurs clients messagerie l'état etc on clique sur toutes les applications et là donc on a cliqué sur tous et là on voit tous les programmes qui sont sur la clé usb bootable ensuite on peut les retrouver par catégorie là c'est les accessoires là c'est la bureautique le graphisme internet etc voilà donc je vais vous montrer ici c'est le gestionnaire logiciel je vais l'ouvrir voilà donc ici on s'aperçoit qu'on a 45 162 paquets c'est à dire qu'on a 45 162 logiciels qu'on peut télécharger comme on a envie voilà par exemple ici et les multimédia donc dans le multimédia il y a tout ça on revient sur la catégorie là c'est la bureautique voilà donc on a quand même chose voilà donc je laisserai voir vous même je vais fermer ça là on a les dossiers personnels de mint alors j'ai mis quelques images il y en a très peu voilà quelques vidéos aussi il y en a très peu je vous montrerai après comment aller en chercher sur son disque dur d'ordinateur ici le poste de travail donc là on a les disques durs là on s'aperçoit qu'on est ici sur la clé usb là là c'est mon disque dur d'ordinateur donc je vais aller chercher quelques images je vais donc aller dans documents et settings j'ai préparé un dossier dans bernard voilà le document c'est ici là je suis sur le disque dur d'ordinateur vous voyez je n'ai pas besoin de passer par le bureau ni de faire de mot de passe là j'ai mis quelques photos que j'ai préparé il y en a déjà quelques unes que j'ai mis tout à l'heure je vais donc ouvrir mon dossier personnel et voir le dossier images voilà donc je vais vous montrer ça va très vite vous passez dans de mon disque dur à mes images oui je rajoute quelques photos les piscines par exemple voilà je vais faire pareil pour les vidéos je clique sur vidéo là j'ouvre mon dossier vidéo voilà je reviens ici bah oui ça va les vidéos bien sûr j'ai oublié tout à l'heure donc je vais j'avais quoi comme vidéo là je vais donc les vignes d'or les ballons ben je vais rajouter le roche longue pour vous montrer ça passe très vite vous allez voir ben c'est déjà fait vichy par contre elle est beaucoup plus longue c'est une vidéo qui fait je me souviens plus 180 pour 3 mégas oui ça va très vite un peu passer de mon disque dur à la clé usb donc je vais fermer le disque dur voilà je reviens sur ma clé usb je vais fermer en maintenant ce qu'on va faire je vais déplacer la barre en bas des menus je vais la mettre en haut donc propriété je vais la mettre en haut voilà et je vais l'étendre si je clique sur l'étendre ça va la réduire au contraire voilà maintenant elle est réduite je ferme maintenant je vais donc masquer la ligne en haut automatiquement donc quand je vais fermer elle va disparaître voilà elle a disparu je vais donc aller chercher ici kérodoc kérodoc c'est une barre de menu donc une barre genre mac os et je vais vous montrer comment ça fonctionne voilà ici on a donc que le menu application donc c'est un peu comme au menu démarrer on a tous les programmes qui sont là par exemple office je vais vous montrer libre office par exemple documents à écrire voilà ensuite pour le dessin etc on a on a toute une suite de boutique qui est très très bien qui est comparable un peu à celle de windows voilà je reviens dans les applications internet on a par exemple oui de toute façon internet je l'avais mis là donc je vais carrément y aller par la barre de menu voilà donc ici on a par exemple gmail c'est une adresse que j'ai plus son mot de passe voilà donc je reviens encore là dessus pour aller par exemple je vais aller ici sur mes vidéos donc je vais marquer méga qui libère donc en principe on va y aller directement entrer voilà voilà dans mes vidéos sont ici voilà donc je vais cliquer sur bas c'est pas la peine vidéo s'affiche voilà donc ah ben non il faut que je clique sur vidéo pour toutes les avoir voilà donc ici j'ai toutes mes vidéos la dernière j'ai mis c'est celle là je montre enfin on montre comment formater linux en sortant de le disque dur d'un ordinateur pour le formater à l'extérieur installer linux à l'intérieur voilà donc c'est pas indispensable de sortir de disque dur mais ça permet par exemple lorsqu'on est il n'y a plus de disque dur de pouvoir formater directement une clé usb à la base du disque donc il n'y a pas de danger de conflit entre les deux systèmes voilà ok je ferme qu'est ce que je vais vous montrer ben là il y est les quatre bureaux les quatre bureaux ben on choisit un bureau par exemple ici dans le premier bureau je vais mettre une calculatrice par exemple voilà je vais passer au deuxième bureau dans le deuxième bureau je vais mettre par exemple vlc voilà je vais passer au troisième bureau là je vais mettre je ne sais pas la calculatrice elle est là je vais mettre je vais mettre ptv par exemple c'est un logiciel de montage vidéo je le mets dans le troisième bureau et dans le quatrième je vais mettre par exemple la manette du centre de contrôle alors après on peut passer d'un bureau à l'autre et vous voyez sans c'est à dire si on commence un travail sur un bureau on peut le continuer et après on peut passer au bureau suivant et revenir sur le le bureau précédent par exemple vous voyez je reviens sur vlc voilà donc pour les enlever ensuite on clique sur la croix dans sur chacun des bureaux voilà ils s'enlèvent très bien celui-là il faut cliquer ici d'abord voilà ensuite en haut enfin dans l'ordre les choses dans l'ordre là il y en a un autre si je vais le fermer qu'est ce qu'est ce qu'il reste à veiller le premier oui premier bureau il y a quelques lettres voilà donc je vais faire la quelques lettres là c'est pour changer les fonds d'écran alors on clique sur arrière plan voilà donc on a les fonds d'écran qui sont là vous voyez il y a pas mal de choix par exemple je vais mettre celui-là voilà donc vous voyez il y a un très beau fonds d'écran si je ferme et ben il prend tout le bureau voilà donc je vais le remettre un autre par exemple je vais mettre celui-ci par exemple qui me semble être pas mal voilà je vais laisser celui-là pour l'instant donc qu'est ce qu'on a vu on a vu tout ça un petit peu là c'est pour faire des captures d'écran voilà bon on a tout vu casam c'est pour enregistrer des vidéos de capture d'écran c'est ce que je fais actuellement là il y a des raccourcis donc on peut accéder aux images etc là c'est pour se déconnecter alors on peut mettre éteindre et là on nous dit que ça va s'éteindre dans quelques secondes alors je vais fermer ici pour pas que ça s'éteigne voilà maintenant je vais vous montrer un petit peu pour les par exemple pour les images on va utiliser les raccourcis donc on va aller dans mes images et on va aller voir les images que j'ai rajouté tout à l'heure que j'ai pris sur mon ordinateur voilà donc on va je vais vous montrer maintenant les images du piscine que j'ai rajouté donc j'appuie sur les fonces voilà donc on a en plein écran là il y a la piscine de l'autre côté c'est un petit club naturiste en Auvergne voilà je ne l'avais pas voulu c'est un secret bon ben là on a quelques photos également là c'est la mer au Cap d'Ag à côté du Cap d'Ag là c'est au Gros d'Ag exactement c'est toujours au Gros d'Ag là c'est une autre piscine naturiste qui se trouve dans la Creuse voilà ça s'appelle Creuse Nature voilà il y a une autre photo là oui c'est pas mal on a une piscine à l'intérieur qui est chauffée et une extérieure qui n'est pas chauffée mais qui est très chaude l'été il n'y a pas de problème donc je vais appuyer sur les fonces pour revenir hop voilà je reviens à l'arrière là je vais aller dans vidéo ben je veux juste lancer le début d'une vidéo pour vous montrer voilà je la mets plein écran voilà ben je laisse pas longtemps c'est pas la peine voilà je vous ai donné un petit aperçu de ce qu'était Linux Mint 17 Kiana Mat DVD c'est un système qui est très très sûr et qui ne bug pas c'est pas toujours le cas j'ai essayé pas mal de versions il y en a beaucoup qui bug ben là non puis vous voyez que ce petit dock là c'est très sympa voilà j'espère que cette vidéo vous a plu donc Linux Mint c'est quand même une version qui est très stable qui marche très très bien voilà c'est pas le cas de toutes les versions mais celle là oui c'est j'en suis très content voilà et bien je vous souhaite une bonne soirée parce que je vais aller faire un petit peu de carte maintenant voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt